Thérèse d'Avila, le château intérieur, septième d'honneur, chapitre premier. Il vous semblera peut-être, mes sœurs, qu'après tout ce qui a été dit de ce chemin spirituel, il est impossible de trouver encore quelque chose à dire. Illusion profonde. Comme la puissance de Dieu n'a point de borne, ses œuvres n'en ont pas non plus. Qui dira jamais toutes ces miséricordes et toutes ces perfections ? Personne. Ne vous étonnez donc point de ce que j'ai dit et de ce que je pourrais dire encore. Ceci est à peine quelque chose des merveilles divines qu'il y aurait à dire. Nous devons à son infinie miséricorde d'avoir dénié et départir de si grandes faveurs à une personne qui peut nous les faire connaître. Ainsi, plus nous saurons qu'il se communique à ses créatures, plus nous aurons sa magnificence et plus nous nous efforcerons d'avoir en haute estime ces âmes humaines qui sont pour le Seigneur l'objet de pareilles complaisances. Bien que chacune de nous ait une âme, nous sommes loin d'avoir pour elle l'estime que mérite une créature faite à l'image de Dieu et c'est pourquoi nous ne comprenons point les admirables secrets qu'elle renferme. Deigne notre Seigneur conduire lui-même ma plume. Je le supplie de vous donner par moi quelques connaissances des merveilles renfermées dans cette septième demeure et révélées par cet adorable Sauveur aux âmes qu'il a dénié y admettre. Je n'en ai beaucoup prié et si bien qu'en dévoilant ses miséricordes, je ne me propose que de faire bénir et glorifier son nom. J'espère mes filles obtenir cette grâce, non pas pour l'amour de moi, mais en votre faveur. Vous comprendrez alors combien il apporte à vos âmes de célébrer avec votre époux ce mariage spirituel, source des grands biens dont je vais parler. Grand Dieu, une créature aussi misérable que moi, peut-elle s'en trembler, entreprendre de traiter un sujet si élevé et que je suis si indigne de comprendre ? Ma confusion était grande, je l'avoue. Je me suis demandé s'il ne fallait pas mieux ne dire que quelques mots de cette dernière demeure. Je craignais qu'on ne s'imagina que j'en parlais par expérience et j'en avais une honte extrême. C'était chose terrible pour moi, me connaissant tel que je suis. D'un autre côté, il m'a semblé que c'était tentation et faiblesse de me mettre en peine de vos jugements. Fus-t-il plus favorable encore ? Et que m'importe, pourvu que mon Dieu soit un peu plus connu et glorifié, que le monde entier crie contre moi, d'ailleurs, je serai peut-être morte quand ces pages verront le jour, que celui qui est toujours vivant et qui vivra au siècle des siècles soit béni jamais, ainsi soit-il. Lorsqu'il plaît à notre Seigneur d'avoir compassion d'une âme qu'il s'est choisie pour épouse et qui souffre si fort du désir de le posséder, il veut, avant le mariage spirituel, la faire entrer dans ses septièmes demeures, qui est la sienne. Car le ciel n'est pas son seul séjour. Il en a aussi un dans l'âme. Ces jours, il demeure lui seul et que l'on peut nommer un autre ciel. Jugez par l'âme et soeur, combien il nous apporte de comprendre que l'âme, quoique invisible, n'est pas quelque chose de ténébreux, loin de nous la pensée qui n'existe d'autre lumière que celle qui frappe nos regards et qu'ainsi il y a dans l'âme une sorte d'obscurité. Il règne, je l'avoue, une nuit profonde dans les âmes qui ne sont point en état de grâce, non que le ciel de justice leur manque, puisqu'il est toujours en elles, leur donnant l'être, mais parce qu'elles sont incapables de recevoir sa lumière, comme je l'ai dit, je crois, dans la première demeure. Dieu fit connaître à une personne l'état de ces âmes malheureuses. Elle les vit comme dans une prison obscure, des chaînes aux pieds et aux mains, incapables de tout acte méritoire, aveugles et muettes. Nous devons leur porter la plus tendre compassion, considérant qu'il fut un temps de notre vie où nous leur avons ressemblé et que notre Seigneur peut déployer envers elles sa miséricorde comme il l'a fait envers nous. Ayons donc, mes sœurs, un soin très particulier de prier notre Seigneur pour ceux qui sont en état de péché mortel. C'est la plus belle aumône que nous puissions faire. Supposez qu'un homme s'offre à vos regards, les mains liées derrière le dos, avec une forte chaîne, attachées à un poteau et mourant de faim, non qu'il manque de vivres, mais il ne peut les prendre pour les porter à la bouche. Supposez même que cet homme a un dégoût extrême de toute nourriture et qu'il va mourir, non pas de la mort du temps, mais d'une mort éternelle. Ne serait-ce pas une grande cruauté de rester à le regarder, sans approcher les aliments de sa bouche pour qu'il les mange ? Que serait-ce si par vos prières vous pouviez briser ses chaînes ? Je vous demande donc, pour l'amour de Dieu, de vous souvenir toujours dans vos prières des âmes qui sont en cet état. Mais ce n'est pas de ces âmes que j'ai à parler maintenant. C'est de celles qui, par la miséricorde de Dieu, ont déjà fait pénitence de leur péché et sont en état de grâce. Nous devons, mes filles, nous représenter l'âme, non pas comme un coin du monde étroit et resserré, mais comme un monde intérieur, où se trouvent ces nombreuses et resplendissantes demeures que je vous ai fait voir. Il le faut bien, puisqu'il y a dans cette âme une demeure pour Dieu lui-même. Or, lorsque notre Seigneur veut accorder à une âme la grâce de ce mariage divin, il l'introduit d'abord dans sa propre demeure. Déjà sans doute, il s'était uni, cette âme, soit dans les ravissements, soit dans l'horizon d'union dont j'ai parlé, mais alors, il semblait à cette âme qu'elle était appelée à entrer dans la partie supérieure d'elle-même et non dans son centre comme à présent. Peu importe d'ailleurs la manière d'union. L'âme en devenait aveugle et muette, comme saint Paul au moment de sa conversion, sans la moindre idée de la faveur précise qui lui était faite. Tout entière a la joie délicieuse de se sentir près de Dieu, joie ineffable qui lui ôtait toute pensée et qui suspendait toutes ses puissances. Ici, Dieu agit différemment. Il fait tomber les écailles des yeux de l'âme et il veut dans sa bonté que l'âme d'une manière étrange mais réelle voit et comprenne quelque chose de la grâce dont il daigne l'honorer. Dieu l'introduit donc dans sa propre demeure par une vision intellectuelle. Comment se fait cette représentation ? Je l'ignore. Mais elle se fait et les trois personnes de la Sainte Trinité se montrent à l'âme avec un rayonnement de flammes qui, comme une nuée très éclatante, vont d'abord à son esprit et l'illuminent admirablement. Elle voit alors ces trois personnes distinctes et elle entend, avec une souveraine vérité, qu'elles ne sont toutes trois qu'une même substance, une même puissance, une même sagesse et un seul Dieu. En sorte que ce que nous connaissons en ce monde par la foi, l'âme, à cette lumière, le comprend par une sorte de vue qui n'est ni la vue du corps ni celle de l'âme, la vision n'est à penser cible. Là, les trois personnes se communiquent à l'âme, lui parlent et lui donnent l'intelligence de ces paroles de notre Seigneur dans l'Évangile qu'il viendra à lui avec le Père et le Saint-Esprit habité dans l'âme qu'il aime et garde ses commandements. Ô mon Dieu, qu'il y a loin d'avoir l'oreille frappée de ces paroles, de les croire même ou d'en entendre la vérité de la manière que je viens de dire. Après que l'âme a reçu cette faveur, elle est dans un étonnement qui augmente de jour en jour parce qu'il lui semble que ces trois divines personnes ne l'ont jamais quittée. Elle voit clairement, de la manière énoncée plus haut, qu'elles sont dans l'intérieur de son âme, dans l'endroit le plus intérieur et comme dans un abîme très profond, cette personne étrangère à la science ne saurait dire ce qu'est cet abîme si profond. Mais c'est là qu'elle sent en elle-même cette divine compagnie. Il vous semblera peut-être, mes filles, que l'âme dans cet état d'être si absorbée qu'elle ne peut s'occuper de rien. Vous vous trompez, elle se porte avec plus de facilité et d'ardeur qu'auparavant à tout ce qui est du service de Dieu. Et dès que les occupations la laissent libre, elle reste avec cette agréable compagnie. Pourvu qu'elle soit fidèle à Dieu, jamais, à mon avis, Dieu ne manquera de lui donner cette vue intime et manifeste de sa présence. Elle espère fermement que Dieu ne permettra pas qu'elle perde par sa faute une faveur aussi insigne et elle a raison de l'espérer de la sorte. Toutefois, elle marche avec plus de vigilance que jamais pour ne déplaire en rien à son divin époux. Il faut remarquer que cette vue habituelle de la présence des trois divines personnes n'est pas toujours aussi entière ou pour mieux dire aussi claire qu'au moment où, pour la première fois, la Sainte Trinité se montre à l'âme ou qu'elle daigne ensuite de lui renouveler cette faveur. Car si cela était, l'âme ne pourrait ni s'occuper d'autre chose ni même vivre ici-bas parmi les hommes. Mais bien que cette vue de la très Sainte Trinité ne conserve pas un si haut degré de clarté, l'âme, toutes les fois qu'elle y pense, se trouve en cette divine compagnie. Il en est de l'âme comme d'une personne qui, étant avec d'autres dans un appartement très éclairé, cesserait tout à coup de les voir, sinon fermer les fenêtres, mais ne cesserait pas d'être certaine de leur présence. Une question, si cette personne veut les revoir en rouvrant les fenêtres, elle le peut. En est-il ainsi de l'âme ? Non. Il faut pour cela que notre Seigneur ouvre la fenêtre de son entendement. C'est déjà une grande grâce que de jamais s'éloigner d'elle et de vouloir bien qu'elle en soit si assurée. Il paraît que Dieu veut alors, par cette admirable compagnie, la préparer à de plus grandes choses. Il est clair, en effet, qu'elle en tirera un très grand secours pour s'avancer dans la perfection et pour s'affranchir des craintes que lui causaient parfois les faveurs précédentes, comme il a été dit. C'est ce qu'éprouvait la personne dont j'ai parlé. Elle voyait en elle, pour tout, un notable avancement spirituel. Et il lui semblait même, au milieu des croix et des affaires, jamais l'essentiel de son âme ne s'éloignait de cette demeure intérieure où était Dieu. Alors, son âme lui paraissait en quelque sorte divisée. Et comme, après avoir reçu de Dieu cette haute faveur, cette personne eut de grandes croix à porter. Elle se plaignait quelquefois de son âme comme Marthe de Marie, sa sœur, et lui reprochait de rester toujours occupée à jouir à son gré de ce doux repos, tandis qu'elle se trouvait au milieu de tant de peines d'occupation qu'il lui était impossible d'en jouir avec elle. Ceci, mes filles, vous semblera étrange, mais c'est la vérité. L'âme est indivisible, sans doute, et cependant l'état que je viens de décrire bien loin d'être une imagination est l'état ordinaire où l'on se trouve après avoir reçu une si haute faveur. Les choses intérieures, je le répète, se voient de telle manière que l'on aperçoit une division si délicate qu'il semble quelquefois que l'un opère d'une manière et l'autre d'une autre, suivant l'attrait qu'il plaît au Seigneur de leur faire sentir. Il me paraît aussi qu'il y a de la différence entre l'âme et les facultés et que tout cela n'est pas une seule chose. Mais il se rencontre dans de ces différences dans l'intérieur de l'âme. Elles sont si difficiles à saisir que je ne pourrai sans témérité entreprendre d'en donner l'intelligence. Un jour, nous en aurons la claire vue si le Seigneur, dans sa miséricorde, d'elle nous ouvrir cette sainte demeure où nous comprendrons tous ses secrets.